Alors c'est pas encore James Bond, mais c'est vrai qu'il ou elle avait inventé le système. C'est pas le premier espion au service d'un roi, Louis XIV avait aussi ses espions, Louis XIII aussi. Et dans l'Antiquité, n'oublions pas l'Antiquité. Bien sûr aussi, et là c'est Louis XV. Alors qui est ce chevalier d'Eon ? Alors, ce prénom Charles Geneviève, déjà dès le début, j'ai envie de dire, se pose la question. Alors on dit effectivement, le voilà, c'est lui qui est déguisé en femme, qui va donc espionner pour le roi Louis XV. En fait, quand il voit le jour, il voit le jour en Bourgogne, à Tonnerre, au mois d'octobre 1728. Et bon, il est élevé comme tous les garçons de son âge, oui. C'est curieux comme visage. Il est assez moche comme... Oui, là oui, alors tout à l'heure on verra... Non, non, mais comme femme. Oui, oui, j'entends bien. Parce que j'avais entendu dire que c'était une femme séduisante quand il se déguisait en femme. Avec des traits assez fins, c'est ce que l'on va voir dans un instant. Ah bon, c'est pas le cas là. Là oui, là c'est un portrait qui est assez... Parce que il n'est pas au milieu de sa forme. Non, il est peut-être aussi d'un certain âge. D'un certain âge, oui. Parce qu'il a vécu jusqu'à 82 ans, pratiquement 82 ans. Donc c'est dire si, quand il disparaît au mois de mai 1810... On dirait un cabaret, un travesti. Oui, un petit peu, vous avez raison. Alors ce qui n'est pas du tout le cas. Mais on nous raconte, on nous raconte qu'il a commencé à faire ses études en Bourgogne. Ça c'est la vérité. Il monte à Paris où là, un de ses oncles le prend sous son aile protectrice. Et il va rentrer dans le Collège des Quatre Nations. Le Collège des Quatre Nations, on connaît encore aujourd'hui ce que c'est. Ça a été créé par Mazarin. C'est sur les quais de Seine. C'est là où se trouve l'Institut. Alors c'est dire, si le bâtiment est devenu célèbre, là il y a quelques enfants venus de toute la France qui viennent pour suivre des études. Et on s'aperçoit que là, c'est un excellent breteur. Il tire à l'épée d'une façon assez extraordinaire. Il remporte tous les examens, tous les concours d'escrime avec ses camarades. Et évidemment, ça va jouer dans sa future carrière. Excusez-moi, il est où là ? Il est à droite. Et d'ailleurs, il va se faire payer pour quelques exhibitions d'escrime bien plus tard lorsqu'il sera en poste à Londres. Mais il est déjà déguisé en femme ? Alors, à quel moment ? Là, oui, mais là c'est quelques années plus tard, on est bien d'accord. Lorsqu'il fait ses études, il est en garçon. Et puis il se trouve en 1755, il se trouve avec quelques amis qui lui disent « Tiens, demain il y a une méga teuf à Versailles, le roi Louis XV organise un truc guedin, est-ce que tu veux venir ? » Oui, mais alors il faut se déguiser. « Ah ouais, mais qu'est-ce que je vais mettre comme déguisement ? » « Ben, t'as qu'à te déguiser en femme, c'est facile ! » Oui, enfin, il s'appelle quand même Geneviève depuis... Non, mais oui, mais non, c'est d'abord Charles, Charles. Et on de Beaumont, voilà exactement son nom. Et là, il va à Versailles le lendemain pour cette fête donnée par Louis XV. Et Louis XV, lui-même, se fait prendre au piège. Quand il voit cette jeune femme arriver dans le palais de Versailles, il va vers elle et puis il commence à engager la conversation. Très vite, Charles se dévoile. Et c'est là que Louis XV lui dit « On est amené à se revoir. Et quand un poste se présente, c'est-à-dire qu'il va falloir servir d'ambassadeur auprès de la toute nouvelle tsarine, car Louis XV veut passer des accords avec la Russie qui se trouve à l'opposé de l'Europe, mais il veut rééquilibrer un peu les forces en Europe, eh bien, envoyer un homme... Ah ben non, on a déjà envoyé des ambassadeurs. Ils se sont retrouvés soit en jôle, soit en prison. Enfin, ils sont revenus un petit peu amochés. Et si on envoyait une femme, mieux que ça, si on envoyait un homme déguisé en femme, c'est ce que je vous propose de découvrir. Et voilà comment commence l'histoire. Voilà comment Charles Héon de Beaumont devient l'IA de Beaumont et va partir. Alors là, c'est lui. On voit bien les traits fins. Vous voyez, regardez bien les sourcils, parce qu'on va le voir en femme dans un instant. On retrouve bien ce nez. Alors ça, c'est Louis XV. Louis XV qui va lui confier cette mission d'aller voir Elisabeth Ière, fille de Pierre le Grand, Elisabeth Petrovna. Et le voilà, le voilà déguisé en femme. Le voilà. Vous voyez, on retrouve les mêmes sourcils, le nez assez fin. C'est l'IA de Beaumont. C'est donc le chevalier déguisé en femme qui part avec sous le bras, dans sa voiture de poste, l'esprit des lois de Montesquieu, qui date de 1748. Donc c'est tout à fait récent. Et à l'intérieur de la couverture, il y a un courrier pour elle, pour Elisabeth Ière de la part de Louis XV. Et effectivement, il revient ou elle revient avec l'accord d'Elisabeth Petrovna. Un accord qui va pouvoir être signé entre Louis XV et la Russie. Là, on l'a vu déguisé en femme, lorsqu'elle devient breteur. Elle se fait pratiquement payer pour quelques combats, quelques exhibitions. Jusqu'au jour où... Non mais on sait que c'est un homme quand on l'affronte ou pas ? Alors oui, parce que ça, c'est dans la deuxième partie de son existence. C'est quand elle va à Londres, parce qu'elle a été en Russie comme ambassadrice, comme espionne plus exactement que comme ambassadrice. Et puis elle va se retrouver à Londres, où là, elle va faire une grande partie de sa carrière. Et c'est là que l'on va découvrir cet homme que l'on vient de voir en dernier, qui s'appelle Beaumarchais. Beaumarchais qui est alors auteur célèbre, mais qui est aussi envoyé comme espion et comme ambassadeur par le roi Louis XV. Qu'est-ce qu'il est chargé de faire auprès de Mademoiselle de Beaumont ? Il est chargé de récupérer tous les courriers, tous les cahiers, tous les carnets qu'elle a pu remplir tout au long de sa vie. On ne veut pas laisser de traces après la disparition de monsieur ou madame de Beaumont, allez savoir... Car elle vit à Londres. Car elle vit à Londres. Et il n'est pas question qu'elle rentre en France. Alors elle a essayé de rentrer en France. Louis XV est mort entre-temps. Louis XVI est monté sur le trône. Et Louis XVI ne veut pas entendre parler de Mademoiselle de Beaumont. Alors elle vit en exil, aidée par quelques amis, de vieilles amies anglaises, dont Mademoiselle Gousse, qui va s'occuper d'elle jusqu'à la fin de son existence. Et lorsqu'elle meurt en 1810... Alors la fin de son existence, elle la passe en homme ou en femme ? Elle la passe en femme. Et elle affirme à bon marché que... Non, non, tout le monde croit que je suis un homme, mais en fait je suis véritablement une femme. Alors elle laisse le doute jusqu'au bout. C'est compliqué. C'est très compliqué. Elle a eu un mari ou il a eu une femme ? Non, non, absolument pas. Rien, c'est rien de ça. Non, du tout. Et quand elle meurt, évidemment, les médecins se penchent sur son corps. Et là, le médecin qui fait l'analyse de ce corps, une fois qu'elle est décédée, dit cette personne a tous les attributs masculins que l'on puisse avoir. Donc c'est un homme incontestablement. Charles Eon de Beaumont, c'est devenu un emblème, si j'ose dire. D'accord. Ou une emblème, en tout cas. On peut le voir comme cela. Allez, à plus tard.